Bonjour à tous, salut les amis et bienvenue avec moi aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de février 2021. Alors, j'ai intitulé cette vidéo « Une aide sur votre chemin » tout simplement parce que c'est les intentions que j'ai posées, que j'ai demandé à mes guides au travers de ces guidances, de ces tirages, pouvoir vous transmettre des informations pour vous préparer au mieux aux énergies de février qui vous attendent et vous permettre de vous guider, de vous orienter, de vous donner des pistes de réflexion peut-être. Voilà, bref, ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, justement les amis, si cette guidance résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu d'encouragement, voilà, ça fait toujours plaisir. Partagez-moi aussi et partagez-nous vos commentaires, vos ressentis vis-à-vis de cette guidance, vis-à-vis des messages, voilà. Et pour ceux qui le souhaitent, ceux qui désirent aller plus loin, vous pouvez me contacter en passant par mon site notamment et vous trouverez tous les liens en bas de cette vidéo. Vous trouverez aussi notamment le timing qui va correspondre au choix que je vais vous inviter à faire et vous trouverez les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, je pense que tout est dit, donc c'est parti les amis. Vous pouvez aussi, j'en précise maintenant, vous pouvez très bien regarder les deux tirages parce que, comme vous allez le voir, les messages sont vraiment orientés en tant que conseils. Donc, si un conseil est bon, par définition, il est bon pour moi, par exemple, il est bon pour vous, il est bon pour tout le monde. Si un conseil, il est bon, il est bon, voilà. Donc, faites-vous confiance, vous pouvez faire un choix si vous le souhaitez, si vous vous sentez attiré particulièrement par une de ces deux énergies, sinon, vous pouvez aussi tout regarder, voilà. Et dans tous les cas, c'est un tirage général, donc vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, je vous en remercie et c'est pour ça que c'est d'autant plus important que vous preniez ce qui résonne pour vous. Je vais être au plus juste dans mes ressentis et dans ce que je vais vous transmettre le plus authentique possible et c'est important de vous approprier aussi, de vivre cette guidance pleinement avec moi. Voilà les amis. Alors, pour le choix numéro 1, on a ce petit charme pour vous aider. Donc, j'ai l'impression que c'est un trèfle, trèfle à quatre feuilles. Et pour le choix numéro 2, j'ai l'impression que nous avons une feuille. Voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2. En bas de la vidéo, vous trouverez toutes les informations et les timings. Donc, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour votre guidance, les amis. On se retrouve donc pour vous, pour commencer avec le choix numéro 1, le choix du trèfle. Voilà. Alors, déjà très rapidement, ce qu'on peut dire par ce petit charme ici que j'ai pioché pour vous, c'est la chance. Dans la symbolique commune, le trèfle à quatre feuilles ou le trèfle d'une manière générale, c'est la chance. Donc, peut-être qu'il y a un facteur chance qui va intervenir pour vous ou c'est même sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr. Il y a un facteur chance, il y a des énergies favorables. Peut-être aussi, là, c'est ce que j'entends, il y a une chance à saisir. Donc, dans tous les cas, il est question d'oser, d'oser saisir sa chance et de voir ce qu'il y a à gagner. Et peut-être que, justement, on se rend compte qu'il y a tellement plus que ce qu'on imaginait. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a la notion de cadeau ici, de cadeau de la vie. Alors, on va voir, on va rentrer dans vos énergies et dans votre tirage plus concrètement. Pour le coup, alors, on a des cartes qui sont déjà à retourner. Tout simplement, c'est parce qu'on a le tarot ici, vice versa. Voilà. Donc, tarot très intéressant qui a des illustrations, comme vous voyez, très différentes, en tout cas plus ou moins différentes en fonction des cartes. Et voilà. Moi qui ne tire pas les cartes à l'envers, notamment, c'est plutôt sympa. Voilà. Très, très sympa. Très riche en couleurs, en informations, en détails. Donc, voilà. Mais elles sont tombées comme ça pour vous. Donc, on va les interpréter dans le sens qu'il faut. Alors, c'est parti. Là, dans cette première partie, ce sont vraiment les énergies vers lesquelles vous vous dirigez. Les énergies qui sont à portée aussi pour vous en février. Alors, on commence avec une arcane majeure, donc pas des moindres. L'arcane de la lune. Donc, ici, la lune vient nous parler directement de l'inconscient. De l'inconscient, de nos parts d'ombre, de nos blessures, des choses qui sont enfouies émotionnellement aussi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un mois, vous voyez, on a la présence ici de la pleine lune. Donc, c'est un mois qui va remuer, qui va surtout remuer au niveau des émotions. On a aussi la présence de l'eau ici, qui est très en lien avec la lune et avec les émotions. Donc, vous voyez, à l'image des marées, vraiment, peut-être des hauts, des bas. Voilà, c'est agité. Peut-être que vous aurez aussi, notamment en termes de sommeil, là, j'entends, le sommeil agité. Maintenant, voilà, il y a quelque chose à faire de tout ça. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vont refaire... Oups là ! Oui, on me le confirme comme ça aussi. Donc, là, il y a vraiment des choses, vous voyez, qui vont jaillir. Vous voyez, la carte, elle a sauté, c'est parfait. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a vraiment des choses qui vont faire surface, qui étaient tapis ou enfouis dans l'inconscient. On a la représentation du masque ici, vous voyez, donc plutôt, en l'occurrence, du masque intérieur. Des croyances illusoires, des choses peut-être qu'on nous a enseignées, des choses... Voilà, pour certains, il y a vraiment une empreinte aussi liée à la famille. Il est question de régler, en fait. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a plein de choses qui vont émerger intérieurement, qui vont un peu vous bousculer émotionnellement pour pouvoir, tout simplement, amener de la lumière. Voilà. Amener de la lumière. Littéralement, c'est intéressant. On a ici l'as, l'as de bâton. Et là, je le vois comme ça, en voyant les deux à côté. Vous voyez, ici, on a la lune, on a la nuit. Et ici, on a le jour, on a le lever du jour. Donc, c'est vraiment amener un nouveau départ, une guérison aussi, parce que, justement, on met la lumière sur des choses qui étaient enfouies en soi, pour beaucoup. Donc, c'est un mois qui vient un petit peu, ce mois de février, vous challenger, mais vous challenger avant tout intérieurement, parce que là, ce sont vraiment vos énergies que je capte, et pas forcément l'extérieur. On sent que vous pouvez notamment entrer dans ce mois en étant un peu tracassé, tourmenté, avec certaines angoisses, parce que, justement, il y a des choses qui sont en train, comme je vous ai dit, de refaire surface. Et pour certains, ce n'est pas encore conscient. Il y aura besoin d'un petit peu de temps, ou besoin que ce soit plus fréquent, pour que vraiment vous vous disiez, bon, ok, d'accord, je vais essayer d'écouter les messages aussi de mon corps, de mon intuition, et surtout de mes émotions. Là, on vous dit que tout ce que vous ressentez dans le corps, avec cet as de bâton aussi, c'est ce qui sera votre guide, c'est ce qui sera votre lanterne, c'est ce qui vous permettra déjà de vous dire, ok, bon, peut-être que là, il y a besoin de lumière, vous voyez. C'est comme ça que je les ressens, ces deux cartes. C'est, vous voyez, mettre la lumière sur, je ne sais pas sur quoi, parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, mais on est sur des choses en lien avec le passé, avec le vécu. C'est ce que je ressens. Donc, c'est une guérison aussi, guérison émotionnelle, par des prises de conscience, pour beaucoup, par des révélations, voilà, des révélations, véritablement. Voir les choses avec une plus grande perspective. Et on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est une très belle énergie, c'est une énergie d'action, une énergie du feu, c'est une énergie d'opportunité aussi, vous voyez. C'est très intéressant, d'ailleurs, que vous ayez été attiré avec ce petit trèfle-là, parce que moi, ce que je ressens, et je le sais confirmer ici en voyant le vert, c'est ce qu'on me dit, ne me demandez pas pourquoi, des fois, on me dit des trucs bizarres. Donc, tout simplement, c'est confirmé. Là, en fait, ce mois-ci, la véritable chance-opportunité, ou les chances-opportunités, les ouvertures, elles sont symbolisées par cette carte, vous voyez. L'as de bâton, c'est le 1, déjà. C'est le 1, c'est-à-dire, c'est le nouveau départ, c'est la nouveauté, c'est ça y est, on est prêt à aller vers quelque chose de nouveau, peut-être. Se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau... Oui, dans une nouvelle quête, dans un nouvel objectif. Ici, c'est le réveil d'une passion, c'est le réveil de la créativité, vous voyez, par exemple, pouvoir se lancer dans un projet. Pour moi, on est sur l'idée ici que vous allez traverser une période, en tout cas en début de mois, un petit peu houleuse, vous voyez, au niveau émotionnel, où, bon, vous sentez que... Voilà, vous sentez qu'il y a des messages, en fait, que votre corps, que vos sensations, que vos ressentis, votre perception, vos intuitions, voire vos rêves même aussi, vous parlent. Peut-être que vous allez mettre un certain temps avant de bien comprendre de quoi il s'agit, mais là, on vous dit bien que vous allez réussir à mettre la lumière. Je vois plutôt un succès dans cette carte. Je vois plutôt une réussite. Et, justement, on vous dit que, de par cette guérison aussi intérieure, de par ces prises de conscience, ces révélations, vous allez pouvoir maintenant vous engager sur un nouveau chemin. Sur un nouveau chemin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous voyez, c'est vraiment le facteur chance parce que, traditionnellement, dans les tarots, l'as de bâton est représenté par une main tendue qui vient du ciel. Une main tendue qui vient du ciel, donc qui est apportée par le divin, si vous voulez, par le ciel, symboliquement. Et, donc, ça rejoint bien le facteur chance. Vous voyez, quelque chose qu'on vous envoie, quelque chose qu'on... Une opportunité, ici, c'est vraiment une opportunité qu'on peut mettre sur votre chemin, quel que soit le domaine, travail, sentimental ou autre. Il est question de saisir sa chance, saisir son opportunité. Donc, c'était bien ce qu'on vous disait. Soyez attentifs aux signes, faites confiance à votre intuition, justement, à votre ressenti pour savoir si c'est juste ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés avec ce que je ressens, moi, ici, comme énergie. Et alors... Ah oui, voilà. L'autre message que j'ai, c'est que, là, dans cette représentation de tarot, eh bien, ça ne vient pas du ciel, c'est le personnage qui brandit son bâton. Donc, peut-être aussi, c'est à vous de saisir votre chance. C'est à vous, véritablement, de saisir une chance, une opportunité. Donc, soit on va vous présenter quelque chose et on vous dit, en gros, c'est bon pour vous, allez-y, acceptez. Une proposition, je ne sais pas, d'emploi, de projet, enfin, voilà, ça pourra prendre plusieurs formes dans la matière, suivant votre vie, votre chemin de vie à vous, respectivement. Mais l'énergie ne change pas. Voilà, et pour certains, c'est vraiment aussi vous qui, on vous invite à vous lancer, vous voyez, saisir votre chance, oser, j'ai vraiment ce mot pour vous tous, c'est oser, oser, oser. Alors, on va avancer. On a aussi, en complément, le 7 de bâton, le stress. Et on a encore l'énergie de bâton, le 8, le voyage. Donc, on a 3 énergies du feu, les amis. Alors, qu'est-ce que ça vient nous donner comme précision, ici ? Vous voyez, en effet, je vous parlais d'entrer dans le début de moi avec des énergies quand même pas forcément faciles. Donc, c'est confirmé ici puisqu'on a la carte du stress. Beaucoup d'agitation, beaucoup d'agitation, avant tout intérieure, de charge émotionnelle. Voilà, c'est la charge que je ressens ici, la charge, c'est ça. la charge émotionnelle que vous pouvez ressentir. Mais c'est bon signe parce que, justement, les messages, ils sont déjà là. Vous voyez, des fois, vous n'avez pas le pourquoi, vous n'avez pas le sens, mais le fait qu'il y ait quelque chose, ça, c'est concret. Vous n'avez pas la réponse, mais pour autant, vos ressentis, ils ne vous mentent pas, ils ne vous trahissent pas, en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. Faites confiance à vos émotions et à votre intuition parce qu'ils ne sont pas là pour vous trahir. Au contraire, si vous les écoutez attentivement, ils sont là pour vous guider. J'ai vraiment ce mot qu'on me martèle pour vous. Guider, guider, guider. Alors, je vais y venir après, justement. Je vais quand même finir rapidement sur le stress. Donc, on voit qu'il y a un trop-plein, il y a une surcharge, notamment mentale, a priori, beaucoup de, peut-être, de dispersion d'énergie. Peut-être que vous donnez trop d'énergie à l'extérieur et pas assez de temps, justement, pour votre vie intérieure, pour prendre du temps pour soi, peut-être pour se poser les bonnes questions ou pour prendre de méditer sur certaines choses, notamment en lien avec le passé. Je ressens que cette carte, pour beaucoup, a une empreinte du passé, des blessures du passé. aussi, je ressens l'empreinte du poids de la famille, des choses difficiles, peut-être, qui ont été vécues au niveau familial ou aussi des choses qui sont gardées secrètes et après, on évolue avec un certain mal-être qu'on ne s'explique pas mais qui ne nous appartiennent pas. Donc, peut-être, c'est votre cas aussi et auquel cas, vous aurez des révélations. Donc, le stress, oui, on est sur une idée d'avoir du mal à se positionner véritablement, d'être un peu dans une certaine confusion. Justement, mais pour moi, là, vous allez passer sur d'autres énergies, donc peut-être plutôt la deuxième quinzaine, on pourrait dire, deuxième quinzaine de février sur un nouveau départ, vous voyez, justement, au niveau de l'énergie. C'est intéressant aussi de voir cette lumière ici, cette lumière qui apporte la lumière sur ce qui a besoin d'être purifié aussi. J'ai ce mot purification avec ces énergies du feu autour. Beaucoup de messages, en fait, qui vont dans ce sens, des signes, des synchronicités aussi que je ressens très clairement. Oui, vous allez être guidés. On vous envoie même de l'énergie, c'est-à-dire qu'au niveau vitalité, au niveau détermination, même au niveau de la santé physique, là, vous allez ressentir un mieux-être. Il y a des améliorations au niveau énergie d'une manière générale et au niveau aussi de l'énergie corporelle. Et là, on voit bien l'idée de prendre un nouveau départ et d'aller dans un voyage. Le voyage, le périple, se lancer là aussi vers la lumière. Vous voyez, dans tous les cas, c'est pour aller vers la lumière, aller vers plus de joie, vers plus d'épanouissement, vers plus de bonheur. La lumière, c'est aussi, encore une fois, la clarté. La clarté sur la nuit, la clarté sur ce qui nous plombe, sur les énergies qui ne sont pas bonnes pour nous, qui sont toxiques. Donc, vous allez être aidé sur ce chemin, c'est ce qu'on vous dit, dans votre voyage, sur votre chemin de vie, même, hop là, ça saute de nouveau, donc, même si, voilà, il y a de la brume, on ne sait pas trop où on va, il y a quand même la lumière, vous voyez, pour nous éclairer. Il y a, la lumière, elle est là tout au long du chemin. Le soleil, il est toujours là. Les nuages, eux, ils vont passer, voilà, le temps va changer, tout va changer, mais la lumière est toujours là. Donc, toujours là pour vous accompagner. Et clairement, avec la présence de ces des cartes, on vous indique, il va y avoir des signes concrets, quand même, pour justement, vous montrer la direction dans votre chemin de vie, pour vous orienter, pour vous guider, parce que je connais, enfin, pardon, j'entends vraiment, moi, l'idée de trouver son chemin, trouver sa direction. Et vous allez pouvoir y arriver, pour beaucoup d'entre vous, durant ce mois de février, parce que, eh bien, voilà, il y a des compréhensions, il y a des prises de conscience qui sont faites au niveau de l'inconscient, au niveau de l'ego, au niveau du mental, au niveau des émotions refoulées, des émotions qui ont été, comment dire, ah, j'ai, cristallisé, voilà, cristallisé, cristallisé. Il y a des choses, pour certains, ça remonte à loin, en fait, c'est ce que j'entends, c'est que, vous avez déjà essayé de faire un chemin dans la guérison, et pour le coup, là, on vous dit que ça paye, parce qu'il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose de palpable, mais j'entends que, pour certains, il y a déjà un long chemin qui a été entrepris pour travailler sur la paix intérieure, sur la guérison intérieure vis-à-vis du passé, et voilà, justement, ça me permet d'enchaîner. Puisque maintenant, on va parler des conseils. Alors, avec le tarot, on a, intéressant, deux cartes du domaine des épées. On a le 3 d'épée et le 4 d'épée. Alors, vous voyez, le 3 d'épée concerne les blessures. Là, on a une représentation, c'est vraiment les souffrances, les blessures au cœur. Donc, en l'occurrence, il y a l'idée d'avoir vécu des batailles, vous voyez, dans la vie, d'avoir peut-être connu des échecs, peut-être connu des déceptions aussi qui nous ont affectés, alors que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau familial, vécu de l'enfance, etc. Voilà, il y a des blessures, c'est littéralement ce que vient nous dire cette carte, des blessures qui appartiennent au passé. Et le conseil ici, bien justement, pour commencer, c'est déjà de vous libérer, de vous libérer, pour moi, c'est le message très clair, vous libérer de ces blessures du passé, tourner une page. Tourner une page. J'ai l'idée pour vous, il y a peut-être qu'il y a une difficulté à tourner cette page parce que ça serait peut-être abandonner quelque chose, ça serait renier quelque chose, ça serait ne pas honorer quelque chose, quelque part, alors qu'en l'occurrence, non, vous pouvez avancer véritablement vers vos rêves, voyez, vers vos objectifs, c'est ça aussi, l'as de bâton, là, c'est vraiment se centrer sur ce qui est la priorité pour, voyez, dans quoi vous voulez vous investir, votre priorité. Là, je parlais de distraction, et là, on est sur le 1, donc sur une, sur un choix, sur une énergie, sur ça y est, je sais où je vais, je sais ce que je veux et je vais tout faire pour l'obtenir, je m'engage sur ce chemin, je signe un pacte avec moi-même quelque part en ayant parlé avec mon inconscient, avec mon mental aussi, en l'ayant rassuré vis-à-vis des blessures justement, eh bien, j'avance. On est sur vraiment l'idée pour moi de guérir, de guérir de la souffrance. Le conseil, il a guérir d'une peine, guérir d'une souffrance en lien avec le passé. Comment vous pouvez le faire ? On a peut-être une indication ici avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. Voyez, on a ce personnage au repos avec les épées qui sont suspendues au mur, donc il n'y a pas de guerre. Vous voyez, la guerre est finie, j'entends vraiment ça en fait. La guerre, la bataille, la souffrance, tout ça, ça peut s'arrêter maintenant. Quelque part, si vous le souhaitez. Et comment accéder à ça ? Vous allez me dire, Alexis, c'est bien beau, j'aimerais vraiment, je sais les amis, comment faire pour y arriver ? Je peux vous le dire aussi, là c'est Alexis qui parle pour le coup. Ce n'est pas facile, je vis les mêmes choses que vous, donc ce n'est pas facile. J'ai beau vous transmettre les messages, il faut les appliquer. Il n'y a pas de secret, tout simplement, il faut les appliquer. Ça demande un effort, oui, en effet, ça demande un effort de soi pour pouvoir dépasser ça, mais c'est forcément pour aller vers du mieux, c'est pour aller vers un mieux-être. Et quelque part, on nous dit ici que beaucoup de choses se passent dans le domaine du mental. Vous voyez, les épées ici, c'est le domaine du mental. Donc, si on arrête de prêter notre attention, vous voyez, comme ce personnage qui dort là, pendant qu'il dort, il n'est pas en train de réfléchir ou de ressasser des choses ou de penser à des choses douloureuses, des choses qui l'ont fait souffrir dans sa vie. Non, voilà, on est sur le repos, il est en sécurité ici, donc c'est vraiment pouvoir se vibrer dans ses énergies, pouvoir reposer le mental, reposer le mental. Pour ne justement plus alimenter de la souffrance, de la... Enfin, voilà, oui, les mots-clés du 3 d'épée, c'est douleur, souffrance, des maux durs aussi, ce n'est pas forcément de la douleur physique, ça peut être des choses violentes que vous avez vécues verbalement aussi, des événements traumatisants, bref, comme vous le voyez sur l'image, sur des choses qui vous ont affecté dans le cœur, donc on voit bien que c'est ça aussi qui remonte à la surface, c'est lié pour pouvoir mettre de la lumière dessus, pour pouvoir mettre de la purification, l'énergie du feu, encore une fois, donc de la purification et de la guérison sur tout ça. Et, alors, en complément, on a le compromis, donc le 6 de denier, ou l'équivalent, et la confiance, donc qui doit être le cavalier de coupe. Alors, vous voyez, on parle bien ici de paix, de paix intérieure, avec ces deux personnages, c'est avant tout la paix intérieure, pouvoir trouver l'équilibre, l'harmonie, la paix en soi, vis-à-vis de ce qu'on a vécu, vis-à-vis de ce qu'on nous a infligé aussi, quelque part, ou de ce qu'on a subi, voilà, de ce qu'on a subi, peut-être des trahisons, des déceptions, enfin voilà, tout un tas de sentiments, je ressens des sentiments douloureux, et je les ressens moi-même, mais c'est important, quelque part, de pouvoir pardonner. On voit ici, là, le compromis, donc j'entends réconciliation, voilà, réconciliation, mais avant tout, si vous voulez, dans le sens symbolique, c'est se réconcilier avec son passé, c'est-à-dire accepter, accepter, peut-être les... ben voilà, juste déjà accepter, en fait, voir toutes les richesses qu'on peut en tirer aussi, qu'est-ce que ça nous apporte, non pas centrer l'attention que sur la perte, la douleur, mais comment ça nous a forgé aussi, quelles sont les forces que vous pouviez tirer de certaines expériences, même des plus douloureuses, vous voyez, là, j'imagine, quelqu'un qui a vécu cette bataille, s'il ressort de cette bataille, en vie, ben il est plus fort, vous voyez, et là, pour le coup, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous êtes en vie, donc vous êtes tellement plus fort, et plus forte, que vous ne le pensez, donc les compromis, ça nous indique, oui, peut-être que ça va demander un effort de votre part pour pouvoir guérir, mais les petits pas que vous allez faire, ils vont vraiment vous être renvoyés au centuple, si vous montrez à l'univers et à vos guides que vous avez envie de guérir, vous avez envie de tourner une page, vous avez envie de prendre un nouveau départ et de passer à autre chose, de vous engager dans une nouvelle aventure, dans un nouveau voyage, ben, voilà, ça va vous être envoyé, vous voyez, le 6, c'est vraiment la notion d'équilibre, de « je donne, je reçois », l'un est forcément lié à l'autre. Donc il est question peut-être de faire des compromis, vous voyez, avec soi-même, de trouver la paix, ça peut être aussi parler avec certaines personnes pour amener aussi la paix, même si, bon, il y a toujours des douleurs, comme on le voit ici, il y a toujours des, bien sûr, des choses qui ont du mal à passer, qui restent au travers de la gorge, mais bon, voilà, on fait quand même un pas vers l'autre, vous voyez, on fait quand même un pas vers l'autre, donc ça pourra s'adresser pour vous, peut-être au niveau sentimental, au niveau familial. Mais d'une manière générale, on sent que votre vécu a impacté votre confiance en vous, votre confiance en vous et votre confiance en la vie aussi. Votre confiance en la vie et même dans votre confiance aux autres, particulièrement dans les autres, parce que, voilà, il y a eu peut-être beaucoup de rejets, beaucoup d'abandon, beaucoup de déceptions, de trahisons, de jugements, bon, voilà, ça a laissé des traces, c'est sûr, mais là, on vous dit, allez-y en confiance, et notamment s'il y a des opportunités au niveau sentimental, par exemple, ou au niveau professionnel, on vous dit, n'ayez pas peur, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, lancez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, osez, allez-y avec confiance, faites confiance, encore une fois, à vos ressentis avec la carte du cavalier, normalement, de couple, c'est vraiment, voilà, il y va avec le cœur, il s'élance, voilà, sans parachute, mais son parachute, il n'en a pas besoin, il a la foi, voyez, c'est la foi son parachute, donc c'est symbolique, mais c'est la foi en la vie, la foi en l'univers, et très clairement, voilà, il y a des chances à saisir, donc, ayez confiance, ayez confiance en ce qui va vous être présenté, sur votre chemin, ne pensez pas trop, en fait, justement, ne tergiversez pas trop, ne réfléchissez pas trop, et surtout, pas avec les mémoires du passé, parce que sinon, vous allez projeter des choses, sur l'avenir, pessimistes, ou négatives, ou erronées, au contraire, on vous invite ici, dans une nouvelle aventure, on vous invite à passer ce cap, à entamer ce nouveau départ, et à tourner cette page, quelque part, il y a vraiment une page, qui peut se tourner, pour beaucoup d'entre vous, Alors, la dernière carte, ici, nous avons, tes doutes, tes peurs, ne sont pas fondés, bon, vous voyez, je trouve que, c'est le point d'honneur, à ce tirage, les doutes et les peurs, on les ressentait ici, notamment, avec l'énergie de la lune, avec l'énergie du stress, ici, avec le 3DP, et bien, on vous dit, arrête de douter, arrête de poser, des questions, arrête de ressasser, là, bon, il faut, voilà, juste souffler, méditer un peu, aussi, le 4DP, ça peut représenter, la méditation, c'est juste le repos, vous voyez, juste ne serait-ce que, ralentir le rythme, ralentir le rythme, pour pouvoir mieux observer, tel quel, tel que les choses sont, pour mieux voir les choses, ralentissez le rythme, pour prendre le temps, d'observer, observer, ce qui se passe à l'intérieur, observez les pensées, observez les émotions, observez ce qui vous amène du bien, observez ce qui ne vous amène pas du bien, et en l'occurrence, tout ce qui est intérieur, vous pouvez le changer, si il y a quelque chose qui ne vous amène pas du bien, mais que ça vient de vous, enfin, des pensées, ou des émotions, vous avez le pouvoir de les changer, justement, et on voit bien ici, là, que les doutes et les peurs, elles sont vraiment dans la lune, elles sont dans le, dans le subconscient, dans le, voilà, dans l'inconscient, je ne sais pas trop quel mot utiliser, en fait, mais, je n'ai pas la définition exacte, mais on vous dit bien, par contre, tes doutes et peurs ne sont pas fondés, donc, tu peux avancer avec confiance, avec totale confiance, les doutes et les peurs, elles ne sont pas fondées, pourquoi ? parce qu'elles viennent de blessures, elles viennent du fait de devoir se protéger, de devoir, enfin, avoir l'impression de, comment dire, qu'il y a un danger, peut-être, vous voyez, il y a la méfiance aussi, peut-être, vis-à-vis des autres, vis-à-vis éventuellement d'une relation, etc. Mais elles ne sont pas fondées, donc, c'est vraiment, quel que soit ce qui va se présenter, je ne sais pas c'est quoi, les amis, mais on vous encourage à y aller, voilà, et ça sera vraiment bénéfique, et peut-être que ça va jouer un rôle important aussi, cette nouvelle initiative, cette nouvelle énergie qui vous est amenée, pour pouvoir, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir passer autre chose, alors c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout aussi pour aujourd'hui, je pourrais passer encore longtemps, si vraiment j'analysais tout, ou si je me penchais encore plus, avant ta chose énergie, mais bon, c'est, voilà, l'info pour tout le monde, et j'espère que ça aura résonné pour vous, les amis, prenez bien soin de vous, et je vous dis, à très bientôt, salut, salut ! Donc, on se retrouve, pour vous, les amis, qui avez fait le choix numéro 2, avec cette petite feuille, voilà. Alors, comme vous le voyez, on a des cartes qui sont retournées, donc c'est normal, en fait, c'est bien parce que, les deux côtés sont imprimés, voilà, donc c'est le tarot vice versa, aujourd'hui, qui a envie de vous transmettre des messages, donc j'ai été guidé vers, vers ce jeu, je ne l'utilise pas beaucoup, et donc ça me fait très plaisir, de l'avoir ressorti, c'est un jeu, voilà, je trouve très riche, de par, voilà, le côté qu'il y a deux illustrations, deux facettes à chaque fois, donc ça donne de multiples, multiples interprétations, vraiment, et voilà, j'adore, tout simplement. Donc, bah écoutez, c'est parti, après tout, je tiens cette carte dans la main, c'est parti les amis, donc on va commencer ici, par, les énergies qui sont apportées pour vous, durant ce mois de février, d'un point de vue général, qu'est-ce que vous allez traverser, et puis après, on verra la partie vraiment axée sur les conseils. Alors, on commence par le 2 de bâton, et d'ailleurs, ce que je vois ici, c'est qu'on a, oui, deux énergies du bâton, donc deux énergies du feu, on a le 2 de bâton, le 5 de bâton. Alors, déjà, l'énergie du feu, c'est quoi ? Ça veut dire l'énergie d'action, énergie de, comme un élan, vous voyez, c'est, le feu, c'est l'étincelle de la vie, c'est, pour moi, c'est comme si c'était la sève qui coule dans l'arbre aussi, vous voyez, donc c'est vraiment, c'est même difficile à traduire, bon, c'est l'énergie pure, si vous voulez, l'énergie de la vie, de la motivation, de l'élan créateur aussi. Bon, pourquoi je vous dis ça ? parce que, ce que je ressens avec ce 2 de bâton, c'est que, on est sur des choix importants, des choix importants à faire justement pour votre vie, pour la direction que vous voulez donner, les objectifs que vous fixez, qu'est-ce que vous voulez vraiment envoyer, on a ce personnage qui hésite encore à faire un choix, donc je pense que vous en êtes là, la bonne nouvelle, a priori, c'est que, il y aura des actions qui vont être entreprises justement, donc il y aura des choix qui vont être faits, et dans tous les cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, à vous positionner, comme si vous vous projetiez, voilà, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de quelque chose, qui vous tient à cœur, dans lequel peut-être vous souhaitez vous investir davantage, que vous souhaitez faire grandir aussi, mais là, on vous invite à vous projeter, est-ce que si vous voyez par exemple, je ne sais pas, vous voulez par exemple aller dans un travail, etc., ou dans une relation, est-ce que vous arrivez à vous projeter, est-ce que c'est quelque chose qui résonne vraiment avec vous, avec votre cœur tout simplement, avec votre véritable motivation intérieure, donc c'est un moi qui va vous demander, en fait, de vous positionner, par rapport à vos choix de vie, quels que soient les domaines, c'est exactement ça, et ce n'est pas facile pour vous, parce qu'en énergie complémentaire, on a le 5 de bâton, qui indique justement, qu'il peut y avoir un conflit, donc là, on parlait du 2, vous voyez, donc de la dualité aussi, du fait de choisir, de faire un choix quant à la direction, et ici, on retrouve d'une certaine manière, la dualité, pour le coup, même la confrontation, l'affrontement, donc, ce sont des énergies qui expliquent aussi, pourquoi c'est difficile peut-être de faire un choix, peut-être difficile d'agir, parce que, ce 5 de bâton peut correspondre déjà, avant tout, à vos énergies intérieures, c'est comme si c'est deux énergies rentrées en conflit, vous voyez, ça peut être donc, très concrètement, conflit entre la raison, et le cœur, entre le mental, et l'âme, la voix du cœur, bon, voilà, dans tous les cas, c'est la notion, de ressentir une dualité, et des frictions, des tensions intérieures, ça peut aussi concerner les autres, peut-être que, c'est un avertissement ici, pour vous dire que, durant ce mois de février, en fait, on va vous demander de vous positionner, c'est-à-dire, d'affirmer aussi vos valeurs, qui vous êtes, vos décisions, vos choix aussi, même si, l'extérieur n'est pas en accord avec vous, là, c'est ce qu'on vient vous dire aussi, mais peut-être que, tout le monde n'est pas en accord avec vos choix, avec vos, avec les choix que vous avez faits dans votre vie, ou ceux que vous comptez prendre, pour l'avenir, justement, ça peut affecter plusieurs personnes, de votre famille, par exemple, ou de foyer, de votre foyer, famille, foyer, bon, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais disons que cette carte-là, elle nous indique que ça peut être des énergies intérieures, qui expliquent qu'il y a besoin quand même d'un temps encore de réflexion, et comme je vous dis, d'analyse un petit peu, c'est planifier pour l'avenir, c'est ça, c'est ça que je vois faire durant ce mois, planifier pour l'avenir, et pouvoir peut-être trouver un peu plus de paix, de sérénité intérieure, concernant l'avenir, concernant surtout ce que vous voulez, donc pour ça, ça nécessite de faire des choix, de se positionner, et donc de résoudre peut-être une sorte de dualité intérieure, en fait, une sorte de dualité intérieure, et cette dualité, elle peut se retrouver en effet, en mois de février, à l'extérieur aussi, vis-à-vis des autres, peut-être, voilà, dans le travail, ou autre, c'est, vous voyez, c'est être sur des opinions différentes, en fait, là, il y a une bataille, parce que, il y a des points de vue divergents, il y a des, comment on dit aussi, des besoins différents, tout simplement, ce qui est respectable, de part et d'autre, et, ben voilà, c'est aussi, rester, rester ferme, quant à sa position, non pas qu'il faut s'entêter, et pour dire, on a raison, mais c'est plutôt ici, écoutez-vous, honorez, et respectez vos propres valeurs, voilà, même si c'est face aux autres, ou que, voilà, je sens que, il y a l'envie de bien faire aussi, l'envie de prendre la bonne décision, l'envie de prendre la bonne décision, de faire les bons choix, et peut-être, de ne pas être, comment dire, moi je ressens que, l'extérieur ici, vous influence beaucoup, quelque part, dans votre choix, dans vos choix, dans vos prises de décision, ça pèse un poids, ça a de l'importance, et peut-être que là, justement, on vous invite à vous recentrer davantage, sur vous, vos véritables objectifs, vos véritables souhaits, vous voyez, pour l'avenir, on a ce personnage qui est vraiment tourné, vers, vers le, vers l'espoir, de jours meilleurs aussi. Alors, on a aussi la fête, ouais, c'est la fête, et, on a les possibilités. Alors déjà, très très intéressant, je vais commencer par ça, parce que vous voyez, le 2 ici, les possibilités, en fait, c'est l'équivalent du 2 de bâton, donc c'est exactement la même carte, que celle-ci, mais déjà, vous voyez, entre deux tarots, comment les interprétations peuvent changer, quoique, on a quand même des symboliques, ici, qui se retrouvent avec la montagne, et le soleil au loin. on a aussi, surtout, c'est ce que j'insiste, enfin, j'insiste dessus, pardon, la notion d'élévation, de prise de hauteur, vous voyez, de point de vue, sur ces deux cartes, de hauteur. Donc, on vous invite aussi, et c'est le chemin que vous allez prendre, puisque ça, c'est les énergies qui sont apportées, à avoir une perspective plus élevée, vous voyez, parce que, j'entends, quand on est la tête dans le guidon, on voit que le guidon, quoi, en fait, vous voyez, et on ne voit pas la route, c'est clairement ça. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a ce parallèle, mais c'est vraiment pouvoir se détacher, vous voyez, amener plus de légèreté aussi, vous voyez, vraiment aussi, pas toujours être dans le sérieux, dans la planification, dans tout ça, c'est pouvoir aussi équilibrer, avec un peu de légèreté, avec un peu de lâcher prise, de, bon, ben voilà, on s'en fout là, s'il pleut, on s'en fout si on est pieds nus, allez, on y va, vous voyez, on, 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 enfin, comment dire, on se laisse être aussi, tout simplement, voilà, profiter, profiter du moment présent, et, donc, c'est renforcé, donc, on a deux fois le deux de bâton, donc, c'est vraiment important, qui renforce vraiment le côté choix, le côté, le côté devoir prendre une décision, on vous dit bien ici, peut-être qu'il y a un effet de possibilité, deux chemins possibles, donc, pour savoir lequel est le bon, il faut vraiment avoir un point de vue plus, plus aiguisé, plus, voilà, un point de vue plus chirurgical, et pour ça, justement, c'est en prenant de la hauteur, hein, en prenant de la hauteur, notamment, avec ces énergies-là, hein, donc, si ça concerne les autres, ben, prenez de la distance, tout simplement, si ça concerne des énergies intérieures, bon, eh bien, amenez peut-être juste de la méditation, déjà, pour pouvoir, voilà, amener juste un détachement, en fait, hein, vous voyez, là, symboliquement, ce qui me vient, c'est que dans le conflit, ben, s'il y en a un des deux qui arrête de se battre, il n'y a plus de conflit, vous voyez, donc, si vous, vous vous détachez de ces énergies, ben, c'est bon, c'est comme ça qu'on gagne, quelque part aussi. Peut-être que, euh, on vous invite à, à ouvrir votre champ des perspectives aussi, des champs des possibles, hein, d'ailleurs, c'est clairement ça qui se passe, c'est que, il y a, une ouverture sur, sur des choses, peut-être que vous ne pensiez pas, euh, pouvoir obtenir avant, que vous ne pensiez pas pouvoir faire, hein, mais là, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, en février. Des nouvelles perspectives pour l'avenir, très clairement, hein, parce qu'il y a vraiment l'idée de construire quelque chose que je ressens pour vous. C'est pas quelque chose d'éphémère, en fait, voilà, que vous voulez. Et, avec la fête juste en dessous ici, donc, peut-être que, déjà, il est question de faire des choix, de faire du tri aussi, faire des choix, peut-être, vis-à-vis de certaines relations, relations, que ce soit sentimentales, ou même amicales, justement, pour faire le choix du partage, de la joie de vivre, et non pas du conflit, de la mésentente. Donc, c'est vraiment, voilà, on vous invite à vous positionner, très clairement, avec ces deux choix, vous voyez, ben, voilà, on a ces deux choix. Est-ce que vous voulez la fête ? Est-ce que vous voulez la joie ? La tranquillité d'esprit ? Ou, euh, quelque chose de conflictuel, de la friction, ouais, j'ai ce mot friction, tension, comme ça. échauffement, échauffement. Je ne dis pas que c'est facile, je ne connais pas en plus votre situation, les amis, donc là, en plus, je suis vraiment juste sur les énergies, pour l'instant, générales, telles quelles. La bonne nouvelle, c'est quand même que, justement, moi, j'ai l'impression que, de par votre propre chef, vous décidez de, ben, déjà, justement, de vous éloigner, peut-être, un petit peu, là, d'actuellement, ce qui vous tracassez, ce qui vous préoccupez. Vous avez besoin de réponses, ça, ça ne change pas, mais, il y a peut-être l'idée de plus attendre, attendre qu'elles viennent, vouloir essayer, moi, j'entends, vouloir essayer autre chose, peut-être que, ça fait un petit temps que, ben, voilà, qu'il y a quelque chose un peu de, comme ça, de conflictuel, et que vous n'avez pas encore à trouver la perspective, vous n'arrivez pas encore à choisir, ou à vous engager dans un chemin. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? J'ai le début de la phrase, je n'ai pas la suite. Bon, je ne vais pas me surcharger non plus, vous avez compris, je pense, l'idée principale, c'est faire le choix, faire le choix, justement, d'aller vers une vie plus joyeuse, plus harmonieuse, plus simple aussi. l'aspiration qui vous pousse ici, de l'intérieur, c'est avant tout ça, c'est avant tout la joie d'être, la joie de vivre, ressentir, vous voyez, des énergies, des émotions fortes, de récompenses aussi, je ne sais pas pourquoi, j'entends de récompenses. Ok, alors, voilà, vraiment, quand vous sentez que ça vous prend trop la tête, que vous penchez trop, par exemple, sur un problème, sur ce qui vous préoccupe, justement, ça sera le moment de décompresser, de sortir avec des amis, là aussi, encore une fois, entourez-vous des bonnes personnes, parce qu'il y a vraiment besoin de, peut-être de trouver du soutien, justement, parce qu'il y aura peut-être de l'adversité à l'extérieur, de l'adversité, ou en tout cas l'impression de, que vous devez vous défendre, pardon, donc ça sera important de sentir aussi le soutien, vous voyez, de sentir le réconfort, le réconfort, et le lâcher prise aussi, encore une fois, pour ne pas être que la tête dans le guidon, et pour pouvoir ouvrir votre champ des possibilités, voir les choses aussi sous un angle totalement différent. Alors, bon, j'allais dire, passons au conseil, je pense qu'on en a déjà eu pas mal ici, mais on va voir plus en détail. Donc, on a le 6 de bâton, et le, alors on a encore des bâtons, c'est le valet de bâton. Alors c'est très intéressant, parce qu'avec le tarot, vous avez 4 énergies, de feu, on n'a que du feu dans votre tirage, donc ça vous encourage aussi vraiment à passer à l'action quand même, c'est important là maintenant de prendre des choix clairs, de faire des choix clairs pour vous, pour vos véritables souhaits, vos aspirations profondes, vos objectifs de vie, là c'est le moment, c'est clairement ce que j'entends, c'est clairement ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est le moment, c'est le moment d'y aller quoi, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de se lancer, il est là le conseil. Et là, c'est la carte de la réussite, donc on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, justement, je sens que peut-être, vous hésitez aussi, parce qu'il y a la peur d'échouer, la peur de se tromper, « Ah, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix que je fais ? » Voilà, il y a plein de questions comme ça qui sont légitimes aussi, je vous rassure, mais il y a aussi des peurs, il y a donc cette peur de, peut-être de ne pas être à la hauteur, peut-être d'être, de ne pas être suivi aussi par les autres, ou de ne pas être accepté, voire même d'être critiqué, d'être rejeté, d'être incompris. Bon, voilà, vous voyez comment ça résonne, mais moi, ce que j'entends ici, c'est lâcher tout ça. Lâcher tout ça, vous pouvez avoir confiance en vous, vous voyez ici, c'est la carte du succès, donc ce qu'on vous dit en tant que conseil, c'est croyez en vous, croyez en vous, en votre potentiel de réussite. Le message, il est vraiment très simple en fait. Croyez en votre potentiel de réussite. Et pour moi, j'ai l'impression quand même que pour beaucoup, je vous vois passer ce cap, je vous vois faire ce choix, prendre ces décisions importantes, parce que le valet ici, ça montre bien que c'est un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'initie. C'est vraiment initier une nouvelle quête, une nouvelle aventure, un nouveau voyage, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau départ. Donc, comme c'est le valet dans les tarots, c'est celui qui est un petit peu juvénile, vous voyez, qui n'est pas totalement serein concernant justement l'avenir, ou concernant ses capacités, ses facultés, mais il a quand même la confiance quelque part. Et il sait qu'en arpentant le chemin, eh bien, il va grandir, il va pouvoir réussir, arriver à la réussite. Donc, croyez en vous, tout simplement, le feu, c'est ça, c'est vraiment, pour moi, l'énergie du soleil aussi, donc liée à la confiance. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas, dans votre tirage. Donc, croyez en vous, et surtout en votre potentiel de réussite, vis-à-vis des choix que vous prendrez. À partir du moment où vous êtes guidé, vous vous laissez guider par le cœur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, on a quoi aussi pour vous ? On a le 9 d'épée, la douleur, et le 10 d'épée. Donc, on a deux cartes des épées, la renaissance. Alors, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais, puisqu'on a la carte qui est en dessous, là, qui donne des précisions, donc. Le 9 d'épée, la douleur. Souvent, les mots-clés aussi associés à cette carte, c'est vraiment la peur. Donc, on est bien sur cette idée de sortir de certaines croyances qui emprisonnent, de certaines croyances limitantes, comme quoi, ça ne peut pas marcher, vous ne pouvez pas réussir, ou, encore une fois, les autres aussi, on voit les autres derrière, ne croient pas en votre succès aussi. C'est possible que, vous voyez, vos choix, amènent les autres, en fait, à, comment dire, en gros, il y a un effet miroir aussi. Donc, vous voyez, c'est compliqué à expliquer, mais, voilà, peut-être qu'on n'a pas envie de croire aussi à votre réussite. Peut-être qu'il y a certaines personnes dans votre entourage, proches ou non, qui ne veulent pas vous voir réussir. Donc, l'idée ici, la guidance, c'est vraiment de sortir, pour le coup, j'ai envie de dire, du mental, sortir du mental, sortir des peurs, sortir des peurs, des angoisses profondes, des angoisses profondes, peut-être que, j'entends là, qui remontent à loin, vraiment, c'est-à-dire donc, à l'enfance particulièrement, parce qu'on a la présence de l'enfant ici, en dessous d'ailleurs, du valet de bâton, qui renforce ce côté enfant intérieur blessé. Peut-être que votre enfant intérieur n'a pas pu assez s'exprimer, et donc, ça engendre, vous voyez, ce manque de confiance, quelque part. Donc là, il est question d'aller réveiller cette force en vous, réveiller cette confiance en vous, en vous connectant et en écoutant surtout la petite voix, la petite mélodie, là, de votre enfant intérieur. c'est ça qui va réveiller le lion. Le lion, vous voyez, avec donc une énergie puissante, une énergie de détermination, bref, l'énergie du lion, et non pas l'énergie du, alors ça, je ne sais pas c'est quoi, vous me direz, un dromadaire, peut-être, un dromadaire avec une bosse ou un chameau, mais, vous voyez, c'est vraiment sortir des jeux du mental, de la confusion, des doutes, et pouvoir laisser s'exprimer davantage son enfant intérieur, son être intérieur, son élan de vie, justement, son élan créatif. Là, c'est des projets, c'est des projets à mener, c'est des... Il est question de s'investir ici, s'investir personnellement pour aller vers quelque chose qui est réussi, quelque chose qui, qui amène un accomplissement, et quelque chose qui sera reconnaissable aussi par vos pères, par les autres, vos pères, P-A-I-R-S. Donc, il n'est pas question, justement, de réfléchir ou de mentaliser quoi que ce soit, ne vous posez pas trop de questions, mais comment ça va se passer sur le chemin, si je fais ce choix, ce choix-là, etc., juste écoutez vous, écoutez votre enfant intérieur, et ensuite, allez-y, allez sur le chemin. Allez sur le chemin, justement, en dépassant, vous voyez là, c'est vraiment le dépassement du mental, c'est la renaissance parce qu'on est prêt, on est prêt à se lancer, ça y est, on le décide aussi, on se sent prêt et on a l'énergie pour et justement, on a dépassé les limitations, les limitations du mental. parce que le mental, justement, on nous le dit ici, il a peur de souffrir, en fait. Le mental, je le répète, mais c'est une partie de vous, au final, qui a peur de souffrir. Donc, ça peut vous, c'est ce qui vous a aussi, pendant peut-être un certain temps, freiné, freiné dans votre évolution, freiné dans vos avancées personnelles. Donc, le conseil, c'est de pouvoir dépasser tout ça et si je vous transmets les messages et si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vos guides, eux, ils vous voient tel que vous êtes, donc ils savent que vous pouvez le faire, vous avez déjà les ressources en vous. Et donc, pour finir, le dernier message, nous avons « Tu n'es pas prêt ». Alors, vous voyez, là, je suis sûr que, d'ailleurs, première chose, en voyant ça, ça vous fait mal, en fait. J'ai l'impression que, voilà, moi, vous voyez, quand on me dit ça, mettons là, on me dit « Tu n'es pas prêt ». Alors, je vous dis comme ça, comme ça bien, spontanément, mais là, si on me dit « Tu n'es pas prêt », moi, franchement, je ressens une douleur, justement, une souffrance, ça me fait mal dans mon être d'entendre ça parce que, déjà, qui peut me dire que je ne suis pas prêt ou que ce n'est pas fait pour moi ? Voilà, personne, personne d'autre n'a à vous dire si vous êtes prêt ou pas. Et justement, là, on a le gris, vous voyez, qui résonne un petit peu avec ces couleurs gris, là, on est dans votre tirage, ici, sur le gris, donc, sur les parasites, vous voyez, moi, j'ai un petit peu comme ça, ce qui est parasite, c'est-à-dire les pensées qui vous dévalorisent, qui vous disent que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas prêt, etc., que ça vienne des autres ou que ça vienne de vous, il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner, il faut prendre de la hauteur, prendre de la distance vis-à-vis de ce mental aussi, de ce mental qui vous dit justement que vous n'êtes pas prêt ou que vous ne pouvez pas. Si, justement, vous êtes prêt, vous êtes prêt parce que c'est bon, c'est le bon moment, tout simplement, les énergies, elles sont là, vous voyez, il y a vraiment, en plus, là, on veut quand même, vos guides, vous voyez, quand même, ils veulent vous encourager, vraiment, parce qu'ils vous le montrent très clairement avec cette représentation qu'il y a un succès ici, il y a une victoire, mais pour avoir cette victoire, il faut d'abord se lancer, il faut d'abord partir de quelque part, il faut commencer avec quelque chose, vous voyez, donc c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire, faire les choix et ensuite, on y va. Littéralement. En fait, je n'aurais pu faire la votre guidance en une minute, c'est en gros, fais ton choix et ensuite, arrête de réfléchir, arrête de penser, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à se laisser guider sur ce chemin. Voilà. Donc justement, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Pour certains, cette carte, tu n'es pas prêt, indique juste que, comme on le voit ici, d'ailleurs 9 et 10, on a deux cartes qui se suivent et le 10, c'est la dernière, c'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle aussi. On vous dit que vous n'êtes pas loin en fait, vous voyez, il reste encore peut-être quelques petites choses à régler, à déconstruire, notamment des croyances, à dépasser. Il y a des choses en lien avec l'égo et avec le mental à dépasser pour pouvoir être plus en accord avec son enfant intérieur, avec son cœur, avec ses véritables aspirations et pouvoir se lancer en confiance. Pour beaucoup, vous voyez, ce n'est pas loin. En plus, c'est un petit indicatif comme ça, mais on nous parle de 10 jours ici. Donc vous voyez, 10 jours, ce n'est pas un an, ce n'est pas loin. Alors, ça me vient comme ça, juste, je n'ai pas fait d'ailleurs attention pour le premier état, parce que ça ne m'est pas venu, mais voilà. Peut-être que pour vous, les 10 jours, à partir du moment où vous regardez les vidéos, pour ce mois de février, ça va résonner ou ça va correspondre avec quelque chose en particulier. Notez les signes, parce que ça peut être intéressant. Voilà. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère, les amis, en tout cas, que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à bientôt.